Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh, vous savez pas comment je suis content d'être là sur YouTube, pépère, tranquille, en train de faire ma petite vidéo. Ça fait trois jours, c'est de faire du TikTok, c'est vraiment horrible. C'est trop compliqué. Moi, je suis un mec sincère, j'ai besoin de parler comme ça, tranquillement. Je vous donne mon avis, je suis sincère. Sur TikTok, il faut être trop genre, t'as le droit à une phrase, une tentative, tu vois. Aujourd'hui, on va parler, est-ce qu'il faut forcément se lancer en France ou est-ce qu'on peut se lancer à l'étranger, mon avis. Un produit, ça fait vraiment changer ma vie. Donc, c'est vrai, on s'est tous posé la question quand on s'est lancé en e-com sur est-ce que je dois me lancer sur un marché étranger ? Est-ce que je dois me lancer sur le marché français ? Est-ce que je dois aller aux US ? Et en fait, on ne sait vraiment pas qui croire ou où aller parce que parfois, on voit des YouTube, ouais, j'ai fait 4 millions au Mexique, etc. Donc, ce que tu te dis, première chose que tu vas te dire, c'est je vais me lancer au Mexique. Mais après, tu vois un mec qui a tourné en Allemagne qui te dit que c'est bien mieux parce que pour telle ou telle raison. Donc, tu tournes en Allemagne. Et au final, en fait, tu ne sais vraiment pas où te lancer. Et c'est un peu le but de cette vidéo d'essayer de vous éclairer sur où est-ce que je vous conseille de vous lancer. Est-ce que je vous conseille de rester en France ? Est-ce que je vous conseille d'aller dans d'autres marchés ? Et si je vous conseille d'aller dans d'autres marchés, comment faire un petit peu pour vous lancer sur ces marchés-là ? Avant de commencer, sachez que pour moi, il n'y a pas vraiment de science exacte dans l'e-commerce, c'est même dans le business de manière générale et que ce n'est pas parce que je vous dis quelque chose qu'il faut le faire et l'appliquer à la lettre ou ce n'est pas parce que je vous dis de ne pas le faire qu'il ne faut pas le faire non plus. Le meilleur avis qui compte et l'avis principal, c'est le vôtre et ce que vous pensez. Et pour moi, c'est vraiment un truc qui est important aussi dans les marchés. J'ai fait un tweet tout à l'heure justement où je parlais de ce que j'allais dire un petit peu dans cette vidéo. Et je comparais en fait du coup la décision de se lancer sur un marché ou non à un petit peu la recherche produit. Par exemple, je disais qu'en gros, forcément, il y a des marchés qu'on va plus ou moins aimer au fur et à mesure. Je donnais un exemple personnel. Un jour, j'ai pris une influe à 2K en Espagne. Elle m'a fait 27 000 euros en 24 heures. Donc forcément, je venais de lancer sur le marché espagnol. J'ai commencé à bien kiffer dès le début. À côté de ça, j'ai fait un placement au Moyen-Orient parce que tout le monde me parlait du Moyen-Orient. Le placement, il n'a été pas incroyable. J'étais même pas rentable. Donc forcément, je ne me suis pas dit que le Moyen-Orient, ça marche. Pareil avec les produits. Je sais que par exemple, il y a des produits sur lesquels j'ai vraiment du mal. Par exemple, genre les produits pour animaux. Ceux qui me connaissent, vous savez que je déteste ça. Je ne sais pas pourquoi. Sûrement parce que je n'ai jamais réussi tout simplement à faire tourner des produits sur animaux. Et du coup, je me dis, ouais, c'est de la merde ces produits-là. Mais en fait, ce n'est pas parce que moi, je me dis ça que c'est de la merde pour tout le monde. Tu vois, je connais plein de gens qui ont tourné sur des produits pour animaux. Et pareil, je connais plein de gens qui ont tourné sur des produits au Moyen-Orient. Donc en vrai, c'est très bien et très important de se faire son propre avis et son avis personnel. Mais il ne faut pas non plus tout mélanger et se dire, je débute et du coup, je vais aller taper un petit peu sur tous les marchés. Ce n'est vraiment pas ce que je vous conseille. Pour moi, mon conseil, c'est vous pouvez aller à l'étranger. Mais si vous allez à l'étranger, restez à l'étranger. C'est comme les sources de trafic, c'est comme les produits. Si vous voulez vous lancer sur Facebook, faites du Facebook à fond. Et quand vous serez vraiment chaud en Facebook, allez sur TikTok, sur Snap, sur Google, etc. Mais en fait, si vous allez tout faire à la fois, vous n'allez tout faire et rien faire à la fois. En fait, vous n'allez pas vraiment pouvoir vous concentrer. Vous n'allez pas vraiment comprendre les plateformes. Et c'est la même chose avec les pays. Vous n'allez pas vraiment comprendre les pays parce qu'en fait, chaque pays a sa spécificité. Par exemple, si je prends n'importe quel marché, il va y avoir des spécificités en termes de méthode de paiement. Est-ce qu'on utilise Stripe ? Est-ce qu'on utilise Paypal ? Est-ce qu'on utilise Moly ? Est-ce qu'on utilise Ideal ? Est-ce qu'on utilise le Cushion Delivery ? Il y a vraiment plein de processeurs de paiement différents. Et c'est super important de savoir quel processeur de paiement fonctionne dans chaque pays parce que tous les processeurs de paiement ne sont pas aussi simples à utiliser que Stripe, le paiement par carte bancaire que nous, on utilise vraiment tout le temps en France. À côté de ça, il y a aussi des contraintes en point de vue des produits. Par exemple, il y a des pays où les produits lourds, etc., ça va coûter beaucoup trop cher à livrer et du coup, ça va être impossible de lancer ce genre de produit dans ces pays-là. Pareil, en niveau de la méthode de livraison aussi, tu as des clients qui vont être hyper exigeants, des pays comme je sais que le Danemark, c'est un pays, j'en parlais hier avec un pote, il me disait qu'il avait fait 100 commandes au bout de 3 jours. Et 4 jours plus tard, il y avait 80 litiges parce que tout le monde s'attend à recevoir les produits du jour au lendemain. Donc faites très attention à ça et avant de vous lancer sur un marché, essayez de poser des questions autour de vous, essayez de vous renseigner sur les avantages et les inconvénients sur ce marché et surtout les spécificités à savoir sur ce pays. Ce n'est pas vraiment une mauvaise chose de se lancer à l'étranger, vous pouvez vraiment le faire. Et franchement, en vrai, il y a tellement de pays qui sont intéressants. Vous pouvez me donner n'importe quel pays où il y a du potentiel en e-commerce et je peux vous donner une personne qui a chiffré sur ce marché. Vraiment, j'ai des potes qui ont chiffré dans des pays totalement inconnus, des potes qui ont chiffré aux US alors que c'est très compliqué de chiffrer aux US. Vraiment, en fait, chacun a ses spécificités et c'est vraiment ça aussi autour de moi. J'ai des potes qui font carré mille mille, eux, ils sont vraiment surtout focalisés sur l'Allemagne. J'ai un pote, Fred, il ne fait que des US. J'ai un autre pote, il ne fait que des marchés nordiques. Moi, je sais que Mickaël, je crois qu'il a fait pas mal d'Italie. Moi, j'ai fait pas mal de France et pas mal d'Espagne en influe. Il y a vraiment plein de marchés différents et chaque marché a son potentiel. Et il y a aussi plein de marchés qu'on appelle les Untaped Markets. Bête d'accent en anglais, vous pouvez voir. C'est vraiment les marchés qui n'ont pas été beaucoup ciblés et les marchés qui représentent un fort potentiel parce que c'est souvent des pays en croissance comme le Brésil par exemple où à l'heure actuelle, c'est encore compliqué de livrer et c'est encore compliqué d'accepter les paiements. Mais dans quelques années, c'est sûrement un des pays qui va le plus exploser en e-commerce pour les Européens comme nous qui voudront faire du dropshipping là-bas. Personnellement, je n'ai jamais été testé le Mexique mais je sais qu'il y a plein de commerçants qui ont vraiment cartonné le Mexique, surtout en influe. Donc voilà, en vrai, mon conseil, c'est vraiment juste faites-vous vos propres armes. Essayez de regarder un petit peu ce que vous voulez faire. Je sais qu'il y en a qui ne vont vraiment pas vouloir se lancer en France. Je ne sais pas, en fait, parfois vous allez être bloqués. Comme moi, je suis bloqué avec les produits pour animaux. Vous allez être bloqués sur « Ouais, ce pays-là, la France, je n'y crois pas. Je pense que c'est saturé, donc je ne peux pas me lancer dessus. » Si vous pensez ça, en vrai, go, allez sur un autre pays, vous vous concentrez sur un autre pays et ça peut être tout aussi intéressant. Après, pareil, en point de vue de scaling, etc., c'est vrai qu'il y a des pays où vous n'allez pas pouvoir non plus faire du 500 cadeils. Je sais que j'ai un pote qui a fait du 170 cadeils sur Facebook Ads. Je peux vous garantir que, bien entendu, c'était aux US et qu'il n'a pas fait ça au fin fond de la Norvège. C'est impossible. Donc, il faut aussi être cohérent et chaque pays a vraiment ses spécificités et des spécificités en tout genre. Et c'est hyper important de regarder là-dessus. Même si tu as des pays qui ne vont pas du tout être férus de produits électroniques et d'autres pays comme la Roumanie où là, ils vont kiffer tout ce qui est électronique, les produits machins, je ne sais pas quoi, produits comme ça. Mais donc voilà, essayez vraiment de vous renseigner là-dessus. Regardez sur Internet, regardez un petit peu sur YouTube les habitudes de consommation en fait de ces pays-là et vous allez vraiment pouvoir vous concentrer sur ce marché-là et l'exploiter un maximum et exploiter surtout son potentiel et son maximum. Parce qu'en fait, par exemple, tu as des gens qui vont se lancer, qui connaissent rien en dropshipping. Ils vont se dire, je vais lancer par exemple sur l'Allemagne sans Paypal. Donc forcément, ils vont faire quelques ventes, mais ils vont se dire, ouais, c'est de la merde, le produit ne marche pas ou alors, ouais, c'est des commerces, c'est de la merde. Ben non, parce que tu ne sauras pas vraiment comment il faut lancer et avec quel processus de paiement il faut lancer. Et enfin, en Allemagne, sans Paypal, c'est très compliqué de chiffrer. Une fois que vous avez vraiment décidé sur quel marché vous voulez vous lancer, en vrai, ce n'est vraiment pas compliqué aujourd'hui de se lancer sur un marché étranger. Pourquoi ? Parce que vraiment, les logiciels de traduction sont devenus vraiment surpuissants. Tu prends Deeple, tu n'as quasiment aucune faute. Google Traduction, c'est de mieux en mieux. Donc en fait, tu prends juste ton site, tu le lances comme si tu le lanceras en France. Tu traduis tout avec Google Traduction et ça fera largement le taf. Pareil pour tes créatifs, pareil pour ton ad copy. Tu peux lancer comme ça et puis si tu vois que vraiment le produit commence à bien prendre, que tu t'adaptes au marché, etc. Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment aller sur Upwork ou sur Fiverr ou d'autres plateformes comme ceci et de trouver des traducteurs dans les langues des natifs de ces pays-là qui vont pouvoir vous faire des traductions, mais c'est avec zéro faute, comme si c'était vous qui écrivez par exemple une traduction pour un site en français. Et ça va être vraiment intéressant, mais au début, je ne vous le conseille vraiment pas. C'est « et du temps perdu » parce que ça va vous prendre du temps, les échanges entre le traducteur, vous, mettre en relation, l'amener sur le Shopify, qui fasse la traduction, etc. Et également, ça va vous coûter de l'argent. Donc, lancer vraiment avec Deeple et Google Traduction, ce sera largement efficace. En vrai, vous tentez, vous voyez bien ce que ça donne. Et puis même si vous avez lancé genre 10-15 produits et que vous voulez changer, en vrai, vous n'êtes pas obligé non plus de vous concentrer sur un seul pays. Vous pouvez faire 2, 3 et 4 grands maximum pays. Mais en vrai, quand je vous débutez, je vous conseille de vous lancer sur 1, 2 ou 3 grands maximum pays parce que ça va être vraiment... Sinon, vous allez vous disperser, vous n'allez plus rien comprendre et vous n'allez pas savoir ce que vous faites. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que ça a pu en informer certains. Si vous avez des idées d'autres vidéos ou d'autres sujets que vous voulez qu'on traite, et puis on le fera volontiers. Voilà, c'était Mathis Tam pour la cour. Ciao !